On ne peut pas voir si l'hymène a été pénétré ou pas pénétré, ça c'est pas possible. Un hymène est une membrane qui est compliante, donc une femme peut avoir eu plusieurs rapports sexuels avec pénétration, elle peut très bien avoir un hymène intact, ou l'inutilité de l'examen de virginité. L'inutilité complète de l'examen de virginité, que les choses soient vraiment claires actuellement. AVS avec Philippe Robichon. A votre santé et le mardi, Nadia Elbouga est avec nous, bonjour, bienvenue, bonjour Nadia. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Saches-femmes et sexologues cliniciennes, bien bien Nadia. Très bien. Alors, notre invité aujourd'hui s'appelle Céline Caus, bienvenue. Merci. Vous êtes psychiatre, psychanalyse et sexologue, et vous publiez la sexualité féminine dans tous ses états aux éditions Fayard, avec des illustrations très justes d'une jeune artiste qui s'appelle Ingrid Maillard. Oui, tout à fait. Au crayon à papier. De très belles illustrations, vraiment. J'ai appris une expression, j'en ai appris plein dans votre livre, mais j'ai appris une expression, le déclenchement à l'italienne. Nadia, c'est pour vous ça ? Oui, le déclenchement à l'italienne, c'est avoir des relations sexuelles avec pénétration durant le troisième trimestre, à la fin de la grossesse, pour déclencher le travail. Qui reste encore une indication des équipes obstétricales quand les femmes arrivent à terme, et que du coup... On appelle le mari ? Voilà, on appelle le mari. Alors que franchement, on ne sait pas si ça marche vraiment. Non, voilà, exactement, ce n'est pas démontré. Il n'y a aucune preuve scientifique. Il n'y a aucune preuve scientifique, mais on part de l'idée que dans le sperme, il y a des prostaglandines et que ça peut maturer le col. Tout à fait, oui. Après, on laisse rêver les gens. Si ça peut reconnecter les corps, pourquoi pas non plus ? Alors, il y a une question que beaucoup de celles qui viennent vous voir en consultation se posent, c'est est-ce qu'il existe une sexualité normale ? Alors, oui, c'est une question qui est très fréquente, effectivement. Il y a des gens qui viennent, des femmes qui viennent, effectivement, avec uniquement cette question-là. Il n'y a pas de sexualité normale, mais une normativité de la sexualité par notre société. Et c'est bien dommage, parce que du coup, ça entraîne une pression supplémentaire chez les femmes qui, du coup, se mettent dans la tête que, pour être dans un couple épanoui, il faudrait avoir nos deux ou trois rapports hebdomadaires. Alors que, dans la réalité, on sait très bien qu'il y a de tas de couples qui sont totalement épanouis, alors qu'ils n'ont quasiment pas de sexualité. Donc, ce qui fait qu'un couple épanoui, ce n'est pas du tout la sexualité en elle-même, c'est le fait que les deux parties du couple, les deux partenaires, vont être en phase dans la sexualité. Donc, soit que leur désir sera le même, soit dans le haut, soit dans le bas, mais en tout cas qu'il n'y ait pas de décalage de désir. Parce que, vraiment, ce qui fait souffrance dans un couple, ce n'est pas l'absence de sexualité, c'est le décalage du désir dans le couple. Quand, en général, l'homme a plus envie que la femme, mais ça peut être tout à fait le contraire. Oui, et puis, vous le soulignez également, sexualité, en fait, là où il y a une mauvaise compréhension, je pense, de la plupart des gens, c'est que sexualité se réduit, en fait, à génitalité et sexe. Alors que, sexualité, avec un grand S, c'est beaucoup plus général. Et on a des couples, effectivement, qui n'ont pas forcément de génitalité, mais qui ont pour autant une sexualité. C'est-à-dire qu'effectivement, et en plus, souvent, on réduit même la sexualité à la pénétration. Genre, malheureusement, on est dans une société où, effectivement, on n'a fait de la sexualité qu'un rapport pénétratif. Or, la sexualité, c'est bien plus que ça, et c'est bien plus que la seule pénétration vaginale. Même pour les hommes, c'est compliqué de réduire la sexualité à la pénétration. On voit de plus en plus d'hommes venir pour des troubles de l'érection, par exemple, parce qu'en fait, ils se mettent beaucoup trop de pression sur la pénétration. Et tout le monde y gagnerait, vraiment, si on développait une forme de sexualité qui soit beaucoup plus une sexualité basée sur l'intimité sensuelle, affective, émotionnelle, donc beaucoup plus générale que sur la simple, effectivement, génitalité, comme vous l'avez dit. Oui, alors ce que vous dites, c'est fondamental, et je pense que nous, sexologues, on devrait aussi, vous en faites d'ailleurs tout un chapitre, commencer par repenser les terminologies, parce que parler de préliminaires, me semble-t-il, en 2021... Vous vous êtes reconnue dans ceux qui disent que les préliminaires n'existent pas, Nadia. Oui, mais évidemment, et j'étais très heureuse de le dire. Il y avait un passage sur vous, j'étais rassurée. Effectivement, parce qu'en fait, je le dis et je le répète, il y a la performativité du langage, les mots ne viennent pas de nulle part, les mots sont construits, et ils ont un impact sur les normes, on le sait, donc dans les deux sens, les normes sont induites par des mots, mais les mots sont aussi victimes des normes. Et donc, effectivement, quand on parle de préliminaires, c'est qu'il y a un liminaire, et ce liminaire-là serait la pénétration pénovaginale, en l'occurrence. Et donc, il faudrait que ce qu'on appelle actuellement les préliminaires soit en fait tout simplement la sexualité intégrée dans la relation sexuelle. Et d'ailleurs, même les sociologues, dans leurs études, et Dieu sait que votre livre est vraiment très bien sourcé, vous citez pas mal d'études, eux-mêmes en fait, enfin c'est que très récemment que les sociologues commencent à demander aux enquêtés, aux interviewés, de définir ce qu'est pour eux le rapport sexuel, ou l'acte sexuel, ou la relation sexuelle. Parce qu'en définitive, en filigrane, quand on dit rapport sexuel, finalement tout le monde pense pénétration. Exactement, on est en train de sortir petit à petit de cette norme-là, effectivement, je pense vraiment qu'on est en train de sortir de cette norme-là, ce qui va faire du bien, vraiment, aux hommes et aux femmes, vraiment. Et effectivement, il y a un chapitre de mon livre que j'ai intitulé « Le vrai sexe passe par les caresses », parce que pour moi, effectivement, c'est vraiment la connexion corporelle dans son ensemble qui fait que la sexualité va nous apporter une vraie satisfaction. C'est pas uniquement le rapport vaginal, la pénétration vaginale, d'autant qu'on sait que la plupart des femmes n'ont pas d'orgasme grâce à la pénétration vaginale, encore aujourd'hui. Donc, c'est pas ça qui va leur apporter un orgasme. Ah, ça dépend si vous arrivez jusqu'au point P. Non, mais même. Même ? Même, parce que c'est pas ça qui va leur donner un orgasme, c'est plutôt la simulation externe du clitoris. Et donc, forcément, c'est la prise en compte de toutes les zones érogènes, des zones érogènes en leur ensemble, qui vont amener à une excitation, une montée de l'excitation suffisante pour que l'orgasme ait lieu dans un second temps. Ça, c'est vrai pour les hommes, mais c'est vrai pour les femmes, pour les deux. Et d'ailleurs, vous citez un des exercices, enfin, phares des sexologues, qui a été, on va dire, mis au point par Master et Johnson, qui sont les pionniers en sexologie, donc deux Américains, enfin, une et un Américain. C'est le Sunset Focus, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, le Sunset Focus, j'en... Déjà, comment ça s'écrit, Sunset Focus ? Sunset, c'est S-E-N-S-A-T-E. Ah, on dit Sunset ? Sunset Focus. Alors, moi, je dis en latin, ou en italien, je ne sais pas. Ah oui, en italien, ça fait un peu plus exotique. Et donc, je m'en sers beaucoup, moi, en consultation, mais vraiment beaucoup. Et c'est un protocole, un protocole qui donne de très, très bons résultats, vraiment, quand les deux partenaires sont motivés pour modifier leur script sexuel. Vraiment, ça donne... C'est pour retrouver sa libido, c'est ça ? C'est pour tout. Pour tout. C'est-à-dire que pour retrouver son désir, pour développer ses zones nérogènes, pour traiter les troubles de l'éjaculation précoce, les troubles de l'érection, pour traiter le vaginisme, donc cette difficulté à avoir une pénétration, ou cette douleur lors de la pénétration vaginale, ou de l'impossibilité à avoir une pénétration. Pour les vulvodignies, enfin, vraiment, on peut s'en servir pour tout. Si tant est que les deux partenaires soient extrêmement motivés, parce que c'est un protocole qui est quand même assez rigide, moi, je l'emploie de la façon la plus rigide possible. Plus il est rigide et plus il donne de bons résultats. Exactement. Plus c'est rigide, plus ça donne de bons résultats. Donc j'ai imprimé des feuilles, donc avec les différentes étapes, étapes 1, 2, 3, 4, et donc c'est un protocole en 4 étapes, où la première étape est, à mon sens, la plus importante, c'est-à-dire dans une première étape, on reprend les caresses, les massages, même on demande aux deux partenaires de prendre une douche ensemble, mais pas une douche, simplement une douche, c'est monsieur lave madame, madame lave monsieur, monsieur déshabille madame, madame déshabille monsieur, et tout ça pour permettre aux deux personnes de retrouver une connexion intime, affective, sensuelle, au départ sans aucune pénétration, mais même sans toucher les zones érogènes. Donc ça, c'est la première étape du protocole. C'est une injonction dans le protocole. C'est-à-dire qu'il y a une interdiction totale de toucher les zones dites érogènes primaires. Primaires, voilà, les zones génitales. Donc il y a interdiction dans la première étape de toucher les zones. Et alors ça, donc ils sont très surpris en général, les couples, d'avoir cette première étape-là. Mais si les deux sont vraiment motivés, ça modifie totalement leur façon de vivre, leur sexualité, leur intimité. Et ça marche très très bien. Alors ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, dans le protocole que vous citez, dans le Sunset Focus, ce qui est intéressant, c'est que très souvent, les couples découvrent les différentes façons de toucher. C'est-à-dire que très peu de couples savent qu'on peut caresser avec un souffle, effleurer, avoir vraiment des gestes très, comment dire, superficiels, et puis d'autres gestes un peu plus prononcés, plus appuyés. Donc c'est ce qui fait que certaines personnes découvrent des zones érogènes vraiment insoupçonnées, dont ils ne connaissaient même pas l'existence sur leur propre corps. Ils réapprennent à explorer leur corps. C'est une exploration de son corps, de sa sensualité, de son nérogénécité. C'est vraiment une exploration totale du corps. Et ça, c'est vraiment... Donc on sait en plus maintenant que le fait de masser, de se caresser, de toucher, va sécréter, va favoriser la sécrétion d'ocytocine, qui est une hormone qui est produite par le cerveau et qui favorise l'attachement et la qualité de l'attachement. Donc ça, ça favorise l'attachement, mais ça favorise aussi la sérénité. Ça diminue le stress, etc. Donc c'est... Mais c'est tout bénef pour les couples, ce protocole. Vraiment, ça permet vraiment de modifier totalement leur façon de vivre les choses. Tout à fait. Et puis ça les force, entre guillemets, aussi, à faire attention à leur environnement. Parce que très généralement, on dit aussi de déblayer un peu tout ce qu'il y a autour. Que la chambre à coucher ne soit plus le lieu où on laisse la table à repasser, la télé ou je ne sais quoi d'autre. Mais vraiment de resacraliser, entre guillemets, aussi le lieu dans lequel on va s'accueillir mutuellement. Et puis ça les force aussi à communiquer. Ça les force aussi à partager du temps de couple. Parce qu'on sait très bien aujourd'hui que dans nos vies... Alors, dans nos vies parisiennes, encore plus, je pense, mais on a très peu de temps pour nos couples. Et on s'étonne que le couple aille mal. Mais quand on donne en temps une demi-heure à son couple par semaine, ou trois quarts d'heure par semaine, il ne faut pas s'étonner que les couples aillent mal. Si on donnait ce temps-là à ses enfants, ou ce temps-là à son travail, on ne s'étonnerait pas que son travail ou ses enfants aillent mal. Or, le couple, il passe en général en dernier. Et donc, c'est aussi la source d'énormes, de nombreux problèmes de couple. C'est qu'on ne donne pas assez de temps au couple. Vraiment, pour qu'un couple aille bien, et Dieu sait que c'est compliqué, il faut le remettre au centre de sa vie. Sinon, ça ne peut pas aller bien. Est-ce qu'on sait si les gens ont pratiqué le sensaté focus lors du premier confinement, ou pas du tout ? Il n'y a pas d'études encore qui ont été faites ? Non, je pense qu'il n'y a pas d'études. Parce que là, ils ont eu du temps, les gens. Je ne sais pas s'ils ont eu plus de temps. Parce qu'entre le télétravail, les enfants, le ménage, je ne sais pas s'ils ont eu beaucoup plus de temps, les couples. Vraiment pas. Oui, parce que du coup, il y avait mille et une casquettes, là. On devenait le travailleur ou la travailleuse, plus l'enseignante, plus la femme de ménage. Exactement, parce qu'il y a quand même beaucoup de couples qui, grâce à leur revenu, peuvent externaliser un certain nombre de charges. Or, pendant le confinement, toutes ces charges externalisées leur sont revenues. Elles sont réinternalisées. Réinternalisées. Alors, je pense que les gens ont beaucoup souffert. Et on le voit aujourd'hui, on les voit arriver en consultation, effectivement, avec des mois et des mois d'épuisement derrière eux. Et voilà. Pourquoi, Céline, les tests qui concernent de virginité, on va dire, sont une vaste fumisterie ? Parce que c'est quelque chose que j'ai appris en écrivant ce livre, que je ne savais pas. C'est une partie des nombreuses choses que j'ai apprises aussi dans mon parcours de sexologue. C'est qu'en fait, on ne peut pas savoir si une jeune fille est vierge ou pas. C'est impossible à savoir. C'est-à-dire, on ne peut pas le voir, c'est ça ? On ne peut pas le voir, exactement. Ce n'est pas visible. Et en plus... Parce que ce n'est pas dépendant d'une simple perforation de membrane, déjà ? Exactement. Non, mais alors, l'hymène, ça nous amène à nous interroger sur l'hymène, finalement. Oui. Voilà. Donc, on ne peut pas voir si l'hymène a été pénétré ou pas pénétré. Ça, ce n'est pas possible. Et en plus, il y a une idée reçue et une fausse croyance qui dirait que toutes les femmes saignent lors de la première fois. Ce qui est totalement faux, c'est 80% des femmes qui ne saignent pas lors de la première fois. Donc, ça, c'est important de dire aux jeunes femmes que c'est quasiment normal de ne pas saigner et qu'il y en a très peu qui vont saigner. Bon. Est-ce qu'il faut comprendre qu'il n'y a aucune différence entre un hymène d'une jeune fille qui n'a pas eu de rapport sexuel et l'hymène d'une femme qui a eu des rapports sexuels ? Il n'y a aucune différence à l'œil nu ? Non, non, il n'y a pas aucune différence. C'est-à-dire qu'un hymène est une membrane qui est compliante. Donc, une femme peut avoir eu plusieurs rapports sexuels avec pénétration sans pour autant avoir si elle a un hymène. Parce qu'on le dit bien, toutes les femmes n'ont pas un hymène. Elle peut très bien avoir un hymène intact. Et nous, on le voit bien en salle de naissance, lorsque l'on accueille les patientes pour la naissance de leur enfant. Très souvent, l'hymène se perfore au moment de l'accouchement, au moment où il y a l'ampliation du périnée. Donc, l'hymène se perfore, Nadia ? Oui, l'hymène se perfore. Pas forcément avec une seule pénétration. Voilà, exactement. Ce que nous dit le Percos, c'est que ce n'est pas un moyen d'identifier si une femme a eu, oui ou non, parce que c'est ça le fond du problème, en fait, a eu, oui ou non, des relations sexuelles avec pénétration. Ça, je veux dire, à moins d'être voyant, voyante, magicien, il n'y a aucun moyen de le savoir, même avec un périnée, avec un hymène bolapsus intact. Voilà. Voilà, donc ça, c'est important que les auditrices le sachent, surtout les jeunes. Vraiment, ça, c'est hyper important. On ne peut pas voir, avec l'anatomie de notre hymène, s'il y a eu pénétration ou pas. Voilà. Et chaque hymène est différent. Donc, voilà, c'est... Et puis, il y a des images qui... Pour l'inutilité de l'examen... L'inutilité complète de l'examen de virginité, mais inutilité totale. Vraiment, que les choses soient vraiment claires actuellement. Et les douleurs qui sont ressenties lors du premier rapport sexuel, Alors, ça, c'est effectivement... Ce que je voulais dire sur la suite, parce que ça, c'est aussi une chose importante, c'est que la première fois ne doit pas faire mal. Il n'y a aucune raison que la première fois fasse mal. S'il y a douleur, c'est qu'il n'y a pas assez d'excitation, c'est qu'il y a trop de stress, c'est que le périnée est trop contracté, et c'est la contraction du périnée qui fait la douleur. Donc là, pour éviter la douleur lors de la première fois, il faut prendre beaucoup plus son temps. Il ne faut pas forcément aller directement à la pénétration vaginale. Il y a plein d'autres choses à faire avant. Il faut le faire quand vraiment on se sent prêt, quand on se sent décontracté. Si on sent la moindre douleur, il faut demander d'arrêter. Voilà. Après, normalement, ça ne doit pas faire mal. C'est important que les jeunes femmes le sachent. Elles ne doivent pas avoir mal, et elles ne doivent pas non plus supporter d'avoir mal. Parce qu'on voit beaucoup de jeunes femmes qui supportent d'avoir mal dans l'idée que c'est normal que ça fasse la première fois. Non, il n'y a pas de récepteur à la douleur dans le vagin. Donc, il n'y a pas de raison que ça se fasse mal. Si ça fait mal, c'est qu'on est trop contracté. Donc, il faut se détendre. Il n'y a pas de récepteur à la douleur dans le vagin, c'est ça ? Oui. Alors, en fait, c'est très important ce que dit le Dr Koss, parce que très souvent, et ça, c'est quelque chose qui revient dans les magazines, notamment pour ados, cette idée que la première relation sexuelle avec pénétration est forcément douloureuse, et qu'en fait, c'est un passage obligatoire. En réalité, non. Ça, c'est une construction sociale. Il faut déconstruire ça. C'est parce qu'en règle générale, il y a une pression au sein des jeunes qui veut qu'il faut le faire à un certain âge. Il faut passer par là. Et donc, si vous voulez, finalement, vous le dites très bien, les jeunes femmes qui ont leur premier rapport ne le font pas forcément au moment où elles en ont vraiment, véritablement envie. Ou alors, en tout cas, les conditions ne s'y prêtent pas forcément. Le partenaire aussi, en face, est dans une pression également, une injonction de performance égale. Et donc, du coup, on se retrouve effectivement avec des maladresses et un passage à l'acte qui n'est pas fait dans les conditions optimales. Tout à fait, oui. D'où l'intérêt, d'ailleurs, de l'éducation aux sexualités. D'où l'intérêt d'effectivement ce livre que j'ai écrit, d'ailleurs, pour ma fille, qui a 16 ans aujourd'hui et qui est ma première lectrice. Pour moi, c'était important aussi pour ces jeunes femmes qu'elles sont en devenir d'avoir une base qui soit simple, qui soit accessible, qu'elles puissent feuilleter au gré de leurs envies pour pouvoir apprendre mieux leur sexualité et pouvoir devenir des femmes épanouies sexuellement. C'est ça. Il devient un outil d'éducation aux sexualités. Exactement, oui. C'était plus facile de lui écrire que de lui répondre comme ça ? Oh non, pas du tout. Non, non. J'ai une liberté de parole avec ma fille à peu près totale. Mais ça lui laisse, elle, le temps d'appréhender les questions qu'elle souhaite. Et puis, il y a des questions qu'elle n'ose pas forcément me poser. Donc, ça lui permet d'avoir des réponses sans forcément en parler à sa maman. Alors, justement, ça te compte bien parce que votre fille a 16 ans, donc elle est vraiment dans l'air du temps. Oui. Des changements concernant les sexualités. Pourquoi la sexualité féminine ? Dans le titre, pourquoi pas les sexualités féminines ? Ah, on m'a fait cette remarque aussi. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai choisi la sexualité féminine. Je trouvais que c'était... Je ne sais pas pourquoi on parlerait de les sexualités féminines. Pour déconstruire l'hétéronormativité. En plus, vous le faites dans votre livre. Ah, mais complètement. Oui, mais la sexualité féminine reste une sexualité féminine. Même si les femmes sont différentes. Même s'il y a plusieurs catégories de femmes, etc. La sexualité, ça reste la sexualité pour moi. C'est pas... Alors, il y a plein de formes de sexualité. On est d'accord. Mais c'était un mot générique pour moi. Vraiment, la sexualité est un terme générique. Après, évidemment qu'on a plein de façons de pratiquer la sexualité. Mais pour moi, vraiment, le terme, c'est générique. La sexualité. D'accord. Alors, en sociologie, on pourrait discuter effectivement ça. Oui, ça je sais. Mais les sociologues vont discuter de tout. Vous avez votre argumentation. Vous, Nadia, vous préféreriez qu'on dise les sexualités féminines. Les sexualités féminines. Parce qu'en fait, justement, comme je vous dis, c'est toujours cette question de performativité du langage. C'est-à-dire qu'effectivement, lorsqu'on dit la sexualité féminine, en fait, on essentialise la sexualité sans le vouloir. Parce que finalement, dans notre discours, et même si nous sommes ouvertes dans nos façons de parler des sexualités, le langage vient, en fait, couvrir une certaine pensée qui est celle de l'hétéronormativité que l'on veuille ou pas. Donc c'est pour ça, c'est juste pour dire pour les personnes qui sont très engagées, les militants, les militantes de terrain, le livre, à l'intérieur, est très inclusif. À un détail près, mais j'y viendrai après. Mais voilà, donc le titre ne reflète pas réellement le contenu de votre vie parce que vous êtes inclusif dans votre livre. Exactement, je parle aussi de la sexualité entre femmes, de la sexualité, donc de la non-sexualité. Vraiment, j'ai essayé de faire, en tout cas, un panorama un peu complet de la sexualité féminine. Ou des sexualités féminines. Alors, je vais vous dire, juste le petit bémol, j'ai trouvé votre livre très bien. Le petit bémol, c'est qu'il y a une catégorie, en fait, il y a quelques catégories de femmes que je ne retrouve pas, justement, dans votre livre qui se veut inclusif. Ce sont les femmes trans. Donc vous parlez, effectivement, vous définissez ce que signifie LGBTQ. Vous oubliez le I, du coup, parce que vous ne parlez pas aussi des femmes intersexes. C'est le petit élément, je pense, si vous faites une deuxième version, qu'il faudrait peut-être rajouter, parce que votre livre est assez complet, mais je pense qu'une femme trans et une femme intersexe ne se retrouveraient pas, en fait. Je pense qu'elles auraient du mal à se retrouver complètement dans ce livre. Ceci dit, ce n'est pas un sujet que je connais assez. Déjà parce que nous, on en rencontre très très peu. Je pense que ce sont surtout les gynécologues qui les rencontrent. Moi, honnêtement, dans ma consultation, je n'en ai pas. Pas de femmes trans, non ? Non, du tout. Et bien, en tant que sexologue ? Non. Alors, en tant que sexologue, moins. Peut-être plus en tant que psychiatre par rapport à la dysphorie de genre ? Alors, en tant que psychiatre, dans toute ma carrière qui commence à remonter, j'ai dû en voir deux. Deux en tout début de transition et que j'ai vus quelques fois et qui n'ont pas donné suite. Donc, ce n'est pas quelque chose que... Ils et elles vont plutôt dans des centres spécialisés C'est ça. Ils vont plutôt dans des centres spécialisés. Ils vont chez des psychiatres dont ils savent qu'ils seront reçus. Donc, je pense que c'est vraiment une population déjà qui est vraiment très petite. Il n'y en a pas beaucoup, statistiquement parlant. Et moi, franchement, ce n'est pas quelque chose que je connais. Donc, je ne me sentais pas de faire quelque chose comme ça, un chapitre sur ça. Juste pour en parler. Juste pour en parler, sans savoir vraiment. Voilà. Ça mérite, je pense, une vraie recherche en elle-même. Alors, pourquoi les femmes qui allaitent ont-elles moins de désir ? Est-ce qu'on a une réponse à ça ? Alors, on a une réponse physiologique. C'est la sécrétion de prolactine qui est une hormone qui est produite pour stimuler la montée de lait pour l'allaitement et qui diminue le désir. Donc, oui, les femmes qui allaitent ont moins de désir. Mais bon, c'est un temps. C'est le temps de la vie de la femme. Et il y a l'explication aussi de la représentation. Vous en parlez d'ailleurs dans votre livre du dessin, en fait, qui passe d'une érotisation, enfin, une sexualisation, une érotisation des seins au sein maternel, en fait. Du sein sexuel, érotique, au sein maternel. Et donc, ça peut, chez certaines femmes, rebuter dans le contact. Et puis, ça peut aussi entraîner une baisse de désir chez les hommes. Parce que, du coup, ils voient leur femme comme une mère et non comme une femme. Ce qui est très compliqué pour eux, psychologiquement, on le sait, de reprendre une sexualité et d'avoir du désir pour une femme dont la représentation est maternelle. Voilà. Et on a beaucoup dit que l'allaitement était une contraception. Qu'est-ce qu'il en est exactement de ça ? Alors, non, oui. Là, on l'a dit plusieurs fois. Non, mais attendez. Oui, oui, oui. Vous faites très bien de le dire. D'où le bébé à 9 mois d'écart. Voilà, exactement. Mais beaucoup pensent que c'est une protection encore aujourd'hui. C'est intéressant d'en parler parce qu'effectivement, j'ai eu le cas de la semaine dernière d'une patiente qui n'a pas eu de retour de couche et donc qui a enchaîné son quatrième parce qu'elle pensait que son allaitement la protégerait d'une ovulation. Alors, non, non et non. Il y a effectivement une méthode. Alors, quitte à me mettre la lèche-ligue sur le dos, peu importe. Il y a une méthode effectivement qui s'appelle la méthode MAMA qui est contraignante. Il faut dire ce qu'il y a. Il faut arrêter d'idéaliser des choses qui sont dans la société dans laquelle on vit contraignant. C'est-à-dire, c'est une femme qui doit allaiter toutes les deux heures, deux jours comme deux nuits, minimum six mois. Donc, il y a vraiment des contraintes. Il faut respecter vraiment. Exactement. Donc, on oublie les nuits. Follow the process. Voilà, on oublie les nuits de six heures. Donc, même si, pour le coup, le bébé commence à faire ses nuits, eh bien, n'y est, parce qu'il faut en fait qu'il y ait une stimulation constante. Parce que, je rejoins ce que dit le docteur Coase, il faut qu'il y ait un taux élevé de prolactine qui va permettre justement ce blocage ovulatoire. Mais ce n'est en aucun cas une méthode de contraception. parce que même avec la méthode mama, si la femme a un événement émotionnel ou quoi que ce soit, eh bien, nous savons que les dérèglements hormonaux chamboulent complètement, peuvent chambouler un cycle. donc, voilà, moi, je suis sage-femme et j'assume, je vous dis que non, l'allaitement n'est pas une méthode contraceptive. Je confirme, l'allaitement n'est pas une méthode contraceptive et on voit, à cause de cette croyance, de nombreux bébés arrivés, voilà, avec neuf mois d'écart avec leurs aînés. C'est ça. Le plaisir en matière de sexualité n'est pas inné. Ah non, ce qui est inné en matière de sexualité, c'est la reproduction. Donc ça, effectivement, mais il n'y a pas besoin d'avoir du plaisir pour avoir une sexualité reproductive. Le plaisir en matière de sexualité est tout sauf inné. Ça se travaille. Ça se travaille notamment par la masturbation. C'est-à-dire que ça, c'est une pratique importante que les femmes devraient savoir. Pour les hommes, eux, on n'a pas besoin de leur expliquer puisque 98% des hommes se masturbent dès l'adolescence et c'est une des raisons pour lesquelles ils ont beaucoup moins de difficultés à atteindre l'orgasme que les femmes. Ceci dit, nous, en tant que sexologues, on va voir les 2% d'hommes qui ne se masturbent pas ou qui ne se sont pas masturbés parce que ça donne énormément de problèmes dans la sexualité. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous dites que finalement, la question de la masturbation, il y a une vraie inégalité entre les femmes et les hommes et que ça reste un sujet tabou chez les femmes. Ça reste un sujet tabou, malheureusement. Alors là, on assiste quand même à une certaine forme de libération de la masturbation chez les femmes mais une masturbation qui va quand même être le plus souvent une masturbation externe du clitoris. Donc, on va quand même arriver à avoir des femmes qui se masturbent régulièrement. Mais encore une fois, statistiquement, on reste dans une petite minorité. Statistiquement, les dernières études, c'est 76% des femmes qui se sont masturbées au moins une fois dans leur vie. Bon, ça, c'est bien mais quand on prend une fois par semaine, on tombe à 12%. Or, pour développer les récepteurs au plaisir que l'on a au niveau de notre clitoris, que ce soit le clitoris externe, donc au niveau du gland, ou que ce soit le clitoris à l'intérieur du corps, c'est-à-dire les corps spongieux, les corps caverneux, les piliers, les racines, pour développer ces récepteurs, il faut les stimuler. C'est comme tout dans notre corps, ce qui fait qu'un organe acquiert une fonction, c'est le fait de l'utiliser. Donc, pour l'utiliser, pour le stimuler, il faut se masturber et se masturber, ça devrait comprendre effectivement la stimulation externe du clitoris, mais ça devrait comprendre aussi la stimulation interne du clitoris par pénétration vaginale, que ce soit avec les doigts, avec un objet, peu importe, mais ça devrait comprendre ça. C'est aussi une des raisons pour lesquelles les femmes, effectivement, ont beaucoup plus de difficultés à avoir des orgasmes par pénétration vaginale que par stimulation externe du clitoris, c'est parce que les récepteurs et les circuits neuronaux ne se sont pas mis en place. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on dit que les femmes ont une sexualité plus épanouie à partir de la quarantaine, c'est parce que grâce à la pénétration, à leur pratique sexuelle, elles ont du coup 20 ans de stimulation des récepteurs derrière elles, qui fait que, effectivement, les circuits neuronaux ont pu se mettre en place. Au niveau de la représentation, c'est-à-dire que, comme il n'y a pas d'érotisation au niveau interne du vagin, parce que le garçon, contrairement à la petite fille, en fait, il a ses parties génitales qui sont externes. Il les voit. Il les voit et il peut les toucher très facilement. Alors qu'une fille, elle a effectivement la partie externe qui est la partie externe du clitoris au niveau de sa vulve, mais par contre, la partie interne, si on ne lui a pas parlé du restant de son sexe, la représentation peut être complètement inexistante. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes filles et de femmes qui ne savent pas qu'elles ont un vagin, qui ne savent pas ce que c'est, qui ne savent pas ce qu'elles ont un vagin. Qui confondent vagin et utérus, d'ailleurs. Qui confondent vagin et utérus, qui confondent vagin et vulve. Quand on leur demande, il y a eu des études là-dessus, quand on leur demande, quand on demande à des femmes de représenter, de dessiner leur sexe, elles ne vont rien dessiner. Ou alors, ça va être complètement juste ce qui est externe et ce qui se voit. Et encore, il y a beaucoup de femmes aussi qui ne savent pas où est leur clitoris, qui ne l'ont pas trouvé, qui ne se sont jamais regardées, qui ne se sont jamais touchées, ou jamais touchées directement, c'est-à-dire uniquement à travers une culotte. Donc, évidemment, tout ça fait qu'une femme va avoir du mal à avoir des orgasmes à l'âge adulte. Ça, c'est physiologique. Alors, vous utilisez les deux termes dans votre livre et je trouve ça très bien. Vous parlez de masturbation, vous donnez d'ailleurs l'étymologie, qui n'est quand même pas très chouette. Non, non, il faut expliquer à tout le monde. Oui, on partage. On l'a dit X fois, masturbation, on sait que masturbation, c'est souillure par la main. Donc déjà, il y a la terminologie qui est négative, mais il y a aussi une notion erronée qui est celle de l'utilisation de la main. Alors, vous le dites très bien dans votre livre. C'est pour ça que je préfère le terme auto-érotisme que vous utilisez et que d'ailleurs, nous, les sexologues, on préfère à masturbation parce qu'on sait que l'auto-érotisme, alors, on prend du coup le corps dans sa globalité et que pour le coup, vous en parlez, ce n'est pas uniquement toucher les zones érogènes, mais c'est aussi apprendre à se toucher au niveau corporel global. Et puis, tout simplement, l'auto-érotisme n'est pas forcément l'utilisation, comme vous l'avez dit un instant, des mains. Il y a également et même souvent dans les modes d'excitation sexuelle des femmes, pas l'utilisation de la main. Des frottements, l'utilisation de coussins entre les jambes, les frottements, par exemple, la petite fille sur la selle de vélo ou sur une chaise. Et ça, il n'y a pas l'utilisation des mains. Donc, il y a une découverte. Donc, ça fait partie de l'auto-érotisme. Le serrage des cuisses aussi. Voilà, exactement. La contraction des muscles du périnée. Également. La contraction des muscles du périnée, tout à fait. Donc, ça, c'est des choses. Et d'ailleurs, on le voit bien. Les personnes qui sont très radicales dans l'acceptation, enfin, dans la non-acceptation de l'auto-érotisme, ils scrutent le comportement des enfants parce qu'ils savent pertinemment que, justement, des mouvements du bassin d'une petite fille ou d'un garçon peut signifier, justement, un auto-érotisme débutant. Donc, c'est important de dire aussi, là, que l'auto-érotisme et donc, le fait de toucher ces zones génitales, ça fait partie du développement psychosexuel normal de l'enfant. C'est normal qu'une petite fille et qu'un petit garçon se touchent les zones génitales. Ça fait partie de son développement normal. Tout à fait. Là où il faut l'accompagner, c'est de lui apprendre à, comment dirais-je, à percevoir ce que c'est que l'intimité et la préservation de son corps et de ne pas l'exposer aux autres. Mais après, effectivement, les personnes qui ne veulent pas accepter cette... Parce que c'est un débat au sein de différentes communautés que l'auto-érotisme, que la masturbation, c'est quelque chose de sale, de mauvais, de... Non. Non. Et je le redis fermement, c'est... On le voit d'ailleurs cliniquement. Je pense que vous allez me rejoindre là-dessus. Les femmes et les hommes qui se sont très peu explorés, parce que c'est une exploration en définitive, se retrouvent avec, justement, des complications par la suite, des difficultés ou des troubles sexuels qui auraient pu être évités s'ils s'étaient autorisés à se découvrir. Alors, je vous rejoins tout à fait. Alors, c'est d'autant plus flagrant chez les hommes parce qu'autant on est habitué à voir des femmes qui se sont très peu explorées, malheureusement, et j'espère que ça va changer dans les années à venir, mais autant on est peu habitué à voir des hommes qui ne se sont jamais masturbés, qui n'ont jamais pratiqué l'auto-érotisme, et quand on les voit en général, enfin, moi j'en ai vu quelques-uns en consultation, ils ont une absence de sexualité. Ils n'ont donc pas réussi à développer leur sexualité génitale, absolument aucune sexualité, parce que justement, ils n'ont jamais exploré par eux-mêmes leurs zones érogènes. C'est terrible, c'est une grande souffrance. Mais est-ce que, alors, est-ce que vous appelez ça, vous, l'asexualité, et est-ce que l'asexualité, c'est une forme de sexualité comme les autres ? Alors, L'asexualité. Oui. Le fait de ne pas avoir de sexualité. Le fait de ne pas avoir de sexualité. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est une sexualité comme les autres ? Je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui est très fréquent non plus, statistiquement. Ce sont des gens qui choisissent de ne pas avoir de sexualité, souvent parce qu'ils n'en ressentent pas le besoin ni le désir, mais parfois, ils gardent une sexualité auto-érotique, ce qui est important aussi de le dire parce qu'on a l'impression que quand on parle de asexuels, ils n'ont aucune sexualité, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Ils peuvent avoir une sexualité auto-érotique, ils peuvent avoir des fantasmes érotiques, etc. Mais dans leur relation de couple, ils peuvent être en couple, évidemment, dans leur relation de couple, ils choisissent de faire des couples sans sexualité génitale. Tout à fait. On avait reçu il y a quelques années d'ailleurs un des fondateurs de l'association AVA, des asexuels, et il nous expliquait qu'effectivement, d'ailleurs, chez les asexuels, il y a différentes catégories, donc il y a les asexuels romantiques, les asexuels aromantiques, donc c'est en ce sens que, moi, ce qui m'interpelle en tant que sexologue, c'est le terme de asexuel. Je pense que le terme n'est à mon sens pas juste, mais ça c'est tout un débat, parce que ça voudrait dire une fois de plus que l'on enferme la sexualité dans la génitalité, alors qu'ils ont en réalité une sexualité, sauf qu'elle n'est pas génitale, c'est tout, et ça ne leur pose absolument aucun problème. C'est pas de la chasteté en fait. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la chasteté. C'est effectivement pas de la chasteté, ce n'est pas de l'abstinence, parce que c'est un choix. Alors que dans la chaste, alors effectivement, on peut faire le choix d'être chaste, on est bien d'accord. Il n'empêche que, généralement, quand on fait le choix d'être chaste, c'est qu'il y a une croyance ou une idéologie derrière qui pousse à cette chasteté. Or, chez les asexuels, ce n'est pas ça. C'est vraiment un non, c'est le choix de ne pas pratiquer en fait des actes génitaires. Quels sont les fantasmes féminins les plus fréquents ? Est-ce qu'on peut répondre à cette question ? Les fantasmes féminins les plus fréquents ? Qu'est-ce que c'est les fantasmes féminins les plus fréquents ? Je ne sais pas. En fait, il y a autant de fantasmes que de femmes. Après, il y a beaucoup de fantasmes, surtout suite à l'apparution de 50 nuances degrés il y a quelques années, il y a beaucoup de femmes qui ont développé des fantasmes de soumission, de contrainte, de domination. Voilà, donc ça, c'est un des fantasmes les plus fréquents. Mais les femmes restent souvent quand même avec des fantasmes plus du type romantique. Donc, faire l'amour dans des lieux un peu insolites ou alors avec un inconnu. Voilà, c'est des fantasmes qu'on retrouve souvent chez les femmes. Oui, parce que vous le soulignez dans votre livre, effectivement, il y a un fantasme dont les femmes peut-être vont commencer à parler de moins en moins, c'est le fantasme du viol qui reste un fantasme et vous le dites bien dans votre livre qui reste un fantasme. Ça ne veut absolument pas dire que les femmes veulent se faire violer, évidemment. Mais voilà, il y a cette idée de, comme vous dites, de contrainte. plus que le viol qui, à mon avis, est un mauvais terme pour ce type de fantasme. Vraiment, c'est un mauvais terme parce qu'il prête beaucoup trop à confusion. Et puis, surtout, il exotise alors qu'il n'a pas à être exotisé. Exactement. Et non, c'est plutôt un fantasme, on va dire, de contrainte, d'être prise par surprise, mais tout en entendant, évidemment, qu'on s'entende puisque, de toute façon, c'est un fantasme. Bon, beaucoup de questions qu'on n'a pas abordées, mais elles sont dans votre livre. Voilà. La sexualité féminine dans tous ses ébats aux éditions Fayard. Merci d'avoir été avec nous, Céline Caus. Merci à vous. Merci Nadia. On vous retrouve mardi, vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et puis vous regardez la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. Passez une très, très bonne journée sur Beurre FM.